hello hello tout le monde c'est Laurine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle réaction à un MV puisque aujourd'hui on va réagir ensemble au dernier MV que vient de sortir NIFN si ma wifi veut bien fonctionner jusqu'à ce que j'ai fini de faire cette vidéo j'ai très hâte comme d'habitude de retrouver NIFN c'est le genre enfin c'est le groupe qui a souvent le plus de facilité à me hype sur un comeback je sais pas pourquoi mais à chaque fois je suis trop impatiente de découvrir leur MV de découvrir la chanson titre et même l'album de manière générale parce que en général la chanson titre surtout me plaît énormément ça a été le cas pour les dernières les derniers comeback de NIFN on va voir ce que ça donne maintenant sur les teasers j'ai plutôt vraiment bien apprécié ce qu'on entendait du son qui va sortir donc il y a forte chance que j'aime beaucoup ce que j'entends ce que je vois aussi bien entendu on va voir ça tout de suite et on va passer à la réaction et nous sommes partis oh ça commence tout de suite oh Jong-un ça les va bien les choux rouges j'aime beaucoup déjà vous pouvez parler du son s'il vous plaît c'est bas là Qu'est ce qu'il donne le petit vampire c'est vrai Oh il est trop chou Ok 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 Jake maîtrise le feu Ah oui je vais venir aussi avec Jake J'aime beaucoup trop J'ai 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 besoin d'une pause là Déjà la musique incroyable Elle est incroyable 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 J'aime vraiment beaucoup trop la musique Même au niveau du MV Au niveau du visuel c'est canon As fuck Les membres bien entendu sont canon etc Mais même je trouve surtout cet univers Ce genre d'univers un petit peu là comme ça Est vraiment super canon Par contre ça change énormément de ce qu'on a eu pour l'instant On a eu des trucs assez soft on va dire au niveau vampire etc Là ça fait vraiment un petit gang de vampires Mais ça change beaucoup en terme d'univers Maintenant je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont nous raconter au niveau de l'histoire De nos chers petits vampires Qui ont visiblement quitté cet univers un petit peu soft Scolaire La dernière fois c'était très scolaire sur Tom Dasht Voilà Même la dernière fois La toute première fois aussi Avec le premier MV c'était un orphelinat Ça restait vraiment dans l'enfance Là on change totalement d'univers Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner Hey calme toi gamin C'est nouveau l'école ça non ? Ça a l'air d'être l'école En pleine nuit Wow Ok Qui sont ces personnes ? Wow Magic Vous pouvez le dire dans les commentaires que j'ai un problème avec les australiens Ok ok Oh 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 Stop the time Oh Ok 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 C'est quoi ces gangs là ? Yeah The music Ok Wow Wow ils partent du coup à Angel privé ce sont des vampires riches visiblement future perfect ok évidemment ok ok bon déjà la réaction on a pu la faire jusqu'au bout c'est une bonne chose la machine ne nous aura pas embêté est-ce que je pourrais vous la sortir avant de partir aujourd'hui je ne sais pas on verra bien en tout cas revenons un peu à nos moutons et parlons de ce comeback d'Hen avec ce MV sur future perfect c'est très déroutant parce que ça change énormément de ce qu'on a eu pour l'instant depuis le début je disais surtout qu'on n'avait pas ces univers un petit peu plus sombre un petit peu plus gang etc parce qu'on était encore beaucoup dans tout ce qui est scolaire, école etc même sur drunk days c'est une soirée d'étudiants et juste quand je dis ça on repasse sur l'école donc sur des moments et des scènes qui se déroulent dans leur école on a aussi ces personnes un peu bizarres encapuchonnées aux yeux jaunes on ne sait pas trop ce que c'est on ne sait pas trop ce qu'ils représentent mais ils sont intriguants et Jay fonce sur eux en tout cas sur les fenêtres où ils étaient donc est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises personnes je ne sais pas vu leur tronche je dirais les mauvaises mais on verra bien ça c'est un petit peu ce qu'il y avait au niveau de l'histoire aussi cette espèce d'arrêt de temps ou de montage sur le temps que fait Jang Won justement à ce moment là à creuser mais bon voilà aussi on a vu qu'il maîtrisait certains éléments alors ça c'est sans doute aussi dans le webtoon mais moi je ne l'ai pas lu personnellement je ne lis pas le webtoon aucun d'ailleurs parce que je n'ai tout simplement pas le temps de lire pour l'instant voilà j'ai beaucoup trop d'autres choses à faire du coup on a vu que certains maîtrisent des éléments on a Jake qui fout le feu à une personne d'ailleurs ça devient très creepy parce que du coup ils ont l'air d'eux-mêmes être méchants d'être de mauvais vampires et à la fin ils se cassent de là où ils sont et ils prennent un titre privé et on ne sait pas trop où ils vont au niveau du visuel un petit peu au niveau des détails c'est magnifique le MV est vraiment magnifique les garçons sont canons ça de toute façon j'ai beaucoup apprécié le visuel du MV et au niveau de la musique et bien j'ai beaucoup aimé j'aime énormément les basses bien badass qu'on a sur cette musique et ça change vraiment aussi beaucoup de ce qu'ils ont l'habitude de faire au niveau musical je trouve en tout cas je ne les attendais pas sur ce type de style musical mais ça leur va vraiment très bien j'ai beaucoup aimé vraiment et même la chorégraphie elle est incroyable je pense que vraiment elle doit être oufissime en entier sur cette musique j'ai hâte de voir les comeback shows juste pour voir cette chorégraphie donc voilà moi j'ai beaucoup apprécié ce comeback de N.I.F.N je ne sais pas ce qu'il en est de vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait un plaisir de vous lire quand j'aurai internet de manière fixe je répondrai à vos commentaires d'ailleurs parce que je n'ai pas pu le faire du week-end et voilà cette petite vidéo réaction est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas si elle vous a plu bien entendu à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo je vous recommande également de me suivre sur mes réseaux sociaux que ce soit Facebook Twitter mais surtout Instagram puisque Instagram c'est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous que ce soit en story ou en post et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder ciao tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501